Alors, avant de vous présenter notre, avant d'arriver à la présentation en tant que telle, de lui donner la parole à Renée, permettez-moi de vous la présenter. Alors, Renée Charbonneau, elle était une maîtrise en sciences biomédicales de l'Université de Montréal. Après avoir travaillé quelques années dans les laboratoires de recherche académique et pharmaceutique et après aussi avoir complété un micro-programme en enseignement supérieur de l'Université de Montréal, Renée a rejoint en 2007 l'équipe d'enseignants du département de technologie d'analyse biomédicale du Collège Rougemont où elle enseigne depuis ce temps-là. Elle a participé à l'élaboration de la nouvelle mouture du programme technologie d'analyse biomédicale en 2017 et à l'implantation d'un master en instrumentation biomédicale à l'Université Kadiayad au Maroc en collaboration avec l'Unité de santé internationale de l'Université de Montréal. En classe, Renée s'intéresse à l'intégration des technologies de l'information dans le processus de l'apprentissage actif, à la ludification en contexte éducatif et à l'intégration de la littératie en enseignement des sciences. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. Bien, merci tout le monde, premièrement. Merci d'être là. Je vous souhaite la bienvenue à la présentation. Je vais vous partager mon écran pour partager la présentation. Je pense que ça devrait fonctionner maintenant. Voilà. Alors, premièrement, j'aimerais ça que vous m'excusiez pour ma voix. J'ai chopé vraiment un vilain virus, ce qui fait en sorte que je suis, ma foi, un petit peu maganée. Ça se peut que je m'étouffe pendant le webinaire aussi, mais ça devrait bien aller. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'enseignement ludique, d'une expérience que j'ai faite pendant deux ans dans un de mes cours où j'ai transformé mon cours en un cours dont vous êtes le héros. Et j'aimerais ça vous discuter un petit peu avec vous de comment j'ai procédé, qu'est-ce que j'ai fait et comment ce projet-là a aidé à soutenir l'engagement et l'apprentissage de mes étudiants. Mais avant, en fait, de vous parler de mon projet, mais j'aimerais ça un petit peu vous parler du domaine dans lequel j'enseigne pour peut-être vous mettre un peu en contexte pour que vous voyez un peu mes étudiants, en fait, à quoi ils ressemblent, mes étudiants. Donc, moi, j'enseigne en technologie d'analyse biomédicale. C'est un programme de trois ans qui va servir à former des professionnels de la santé. Ces professionnels de la santé-là, bien, qu'est-ce que ça fait un technologiste médical? Bien, c'est tous les gens à l'hôpital qui vont, entre autres, faire vos prélèvements sanguins et qui vont aussi analyser pas mal tous les prélèvements qui vont être reçus. Donc, un technologiste médical à l'hôpital, ça va recevoir du sang, ça va recevoir des prélèvements d'urine, même des prélèvements de sel. Puis, à partir de ces prélèvements-là, bien, ils vont être capables de doser les composants du sang. Donc, par exemple, savoir si vous avez trop de glucose dans votre sang puis vous êtes à risque de faire du diabète. Ils vont être capables aussi de dépister des maladies génétiques, de vérifier si vous avez une leucémie ou pas, ou même dépister des virus. D'ailleurs, c'est les technologistes médicaux qui ont dépisté la COVID et qui la dépistent encore dans les hôpitaux. Tout ça pour vous dire un peu que moi, les étudiants que je reçois, c'est des étudiants que je vais former vraiment d'un point de vue très, très pratique pour avoir un travail très, très concret. Ce qui fait en sorte que la majorité de mes étudiants, mais normalement, quand ils sont dans un laboratoire puis qu'ils vont mettre en œuvre des actions, ils vont faire des manipulations, ça va bien. Mais que pour eux, tout le volet théorique, tout ce qui est comme apprentissage plus conceptuel, souvent, c'est un peu plus difficile. Donc, moi, c'est un peu dans cette optique-là que je travaille et que j'ai voulu développer mon projet. Donc, voilà maintenant le plan de ma présentation. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Bon. Je vais y aller par un bar. Donc, le plan de ma présentation. Donc, dans un premier temps, on va regarder ensemble c'est quoi un peu l'enseignement ludique. Ensuite, dans quel contexte j'ai décidé d'implanter ça dans mes cours. Puis, je vais regarder avec vous de façon très, très humble toutes les étapes que j'ai utilisées, toutes les étapes de construction de mon scénario pédagogique ludique pour après ça venir faire un retour sur qu'est-ce qui s'est bien passé puis qu'est-ce qui s'est moins bien passé puis sur les perspectives que je vois à ce projet-là dans le futur. Donc, avant toute chose, j'aimerais ça vous demander à vous, qu'est-ce que l'enseignement ludique? Et là, j'avais prévu faire une expérience WooClap, mais si on l'a essayé tantôt, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je propose, alors, c'est que je vais vous poser la question à vous puis j'aimerais ça que vous me répondiez dans le chat. OK? Donc, allez-y. Pour vous, mettons, je vous dis enseignement ludique, qu'est-ce que ça sonne dans vos têtes? Donc, je vais lire vos réponses puis on va regarder un retour avec ça. Donc, on a Stéphanie qui nous dit apprendre en ayant du plaisir, faire des apprentissages par le jeu, apprendre en s'amusant. Enseignement par le jeu, interactif, garder les étudiants actifs, sous forme de jeu avec des points ou des niveaux, enseigner sans que les étudiants s'en rendent compte, passer via le jeu avec des mécaniques de jeu comme des systèmes de points, des vies, faire des choix. Effectivement, vous avez toutes des bonnes idées. Utilisez des technologies numériques. Favorisez la persévérance, faire des compétitions. On a le terme jeu vidéo qui vient de sortir aussi. Des scénarios. Se servir des mécaniques de jeu pour apprendre dans une activité qui n'est pas un jeu. Excusez-moi, je vous avertis que c'était pour arriver. Donc, apprendre à son rythme. En fait, vous avez déjà pas mal une bonne conception de c'est quoi l'apprentissage en milieu ludique. C'est un peu beaucoup tout ce que vous m'avez nommé maintenant. Puis c'est un peu aussi la conception que moi, j'avais avant de commencer mon expérience. Je me suis dit, ah bien oui, c'est apprendre par le jeu. Mais je me suis rendu compte par contre que c'était peut-être un peu plus difficile que je pensais pour que ça soit implanté de façon efficace dans une classe. Excusez-moi. Donc, je vais retourner à ma présentation. Puis on va regarder un peu ensemble ce que j'ai découvert par rapport à l'enseignement ludique. Donc, pourquoi tout d'abord j'ai décidé de vouloir rendre mon cours un peu plus ludique? Bien, cette idée-là a germé à l'hiver 2020 où le contexte était que nous étions en situation de pandémie, qu'on enseignait à distance et qu'on s'est retrouvés du jour au lendemain à perdre tous nos repères, à être pris pour enseigner devant un ordinateur et qu'on savait que les sessions prochaines, en fait, la session d'automne suivante, puis même dans mon cas, la session d'hiver suivante, c'était pour être ça aussi. Et je me retrouvais avec des étudiants qui ressemblaient au monsieur qui est ici. Donc, quand je les voyais, parce qu'évidemment, je ne les voyais pas souvent. La plupart du temps, leur caméra était toujours fermée. Donc, quand je les voyais, il y avait une face qui ressemblait à peu près à ça. J'étais vis-à-vis des étudiants qui étaient complètement désengagés. Il n'était pas du tout engagé dans le cours. Il ne faisait pas les travaux qu'il était demandés. Il prenait beaucoup de retard sur le travail à faire. Les étudiants étaient en difficulté. Les apprentissages en ont souffert. Et ma gang était vraiment démotivée. Et je vais vous avouer que moi aussi, j'étais vraiment démotivée. Puis je me suis dit, moi, si mon avenir comme enseignante passe par enseigner devant un ordinateur de la façon dont je le fais présentement, avec des PowerPoints puis un cours magistral, c'est sûr que je démissionne parce que je ne vais pas, je vais trouver mon emploi beaucoup trop plate. Donc, je me suis dit, il va falloir que je vais essayer de trouver une solution. Je veux trouver une solution pour avoir du plaisir. Puis comme vous l'avez dit beaucoup dans le chat, bien justement, quand on pense au plaisir, on pense à des jeux, on pense à jouer à part par l'enseignement ludique. Alors, je me suis dit, OK, là, ça serait le fun qu'on ait du plaisir en apprenant. Puis comment qu'on peut avoir du plaisir? Moi, je suis quelqu'un qui adore jouer. J'adore les jeux. Je joue beaucoup aux jeux de société. Un peu moins aux jeux vidéo, par contre. Mais quand on commence à lire sur la popularité des jeux, on se rend compte que les jeux vidéo, l'industrie de jeux vidéo, c'est une industrie qui est extrêmement importante. Les jeunes jouent beaucoup aux jeux vidéo, peut-être trop, d'accord? On se l'entend. Mais c'est quelque chose qui fait partie de leur vie. Puis même les adultes, les adultes, on a souvent des petits jeux sur notre cellulaire, des petits jeux abrutissants qui nous demandent de faire des lignes de trois ou de mélanger trois choses ensemble. Puis on devient rapidement assez accro à ces jeux-là. C'est une industrie qui est très, très importante. Comme je vous le disais, quand on regarde le nombre de vues à la télévision ou sur YouTube, on se rend compte que les jeux, comme l'équivalent des jeux olympiques, des jeux vidéo, a rassemblé plus de gens, plus de vues que les jeux olympiques. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire. Puis on se rend compte que les gens, dans un jeu vidéo, ils deviennent très, très persévérants. Vous pouvez regarder, moi, je regarde mes enfants. Dans un jeu vidéo, s'ils ont un problème à résoudre, un casse-tête à faire, bien, ils sont capables de le recommencer quatre, cinq, six, sept fois pour réussir à avoir la solution. Tandis que quand on a un problème de mathématiques, par exemple, ou un problème à l'école, bien, à ce moment-là, la persévérance, ça tombe. Alors, c'est pour ça que, avec mon intérêt personnel, puis avec ce qu'on voit présentement dans la société, je me suis dit, bien, pourquoi pas aller vers un côté plus ludique dans mon enseignement? Alors, c'est là que j'ai commencé mon chemin où je me suis dit, OK, je vais essayer de construire un scénario pédagogique ludique pour pouvoir implanter dans mes cours. Alors, la première étape que j'ai faite, c'est que je me suis dit, je vais me choisir un cours dans lequel je vais implanter ça. Je ne vais pas implanter ça dans tous les cours que je donne dès le départ. Mon choix, c'est arrêter sur le cours de dosage spécialisé, qui est un cours qui se donne en première année en technologie d'analyse biomédicale. C'est un cours de première année, deuxième session. J'ai choisi ce cours-là pour trois, quatre raisons, principalement. La première, c'est parce que ça fait 14 ans que je le donne, ce cours-là. Donc, c'est un cours que je connais très, très bien. Et j'ai déjà essayé plein de choses dans ce cours-là. C'est mon cours laboratoire. C'est le cours, quand j'ai commencé à faire de l'enseignement en classe inversée, je l'ai essayé au début dans ce cours-là. Quand j'ai essayé de donner des modules en ligne ou avec des vidéos pédagogiques, je l'ai essayé aussi dans ce cours-là. Donc, je possédais déjà beaucoup de matériel, beaucoup d'exercices, beaucoup de choses pour ce cours-là, ce qui facilitait ma tâche pour implanter un scénario pédagogique ludique. Je l'ai choisi aussi parce que, justement, c'est un cours de première année. Et c'est à ce moment-là que, des fois, pour les étudiants, c'est beaucoup plus difficile de gérer la transition entre le secondaire puis le cégep ou avec le marché du travail où ils étaient avant et le retour aux études. Et ce cours-là a été montré. En fait, on regarde, si on regarde les stats du collège, il y a 94 % des étudiants qui réussissent le cours de dosage spécialisé qui vont venir se réinscrire en troisième session. Donc, c'est vraiment un cours qui est déterminant pour la persévérance du programme. Puis, c'est un cours écueil aussi. Et c'est un gros cours. Si on regarde, c'est un cours de 90 heures. Donc, 45 heures de théorie, 45 heures de laboratoire. Donc, c'est un cours qui demande beaucoup d'énergie aux étudiants. Alors, j'ai choisi d'implanter mon scénario dans ce cours-ci en me disant, bien OK, mais dans quel carré de sable je vais jouer, c'est quoi les caractéristiques de mes étudiants? Parce que si je développe un scénario pédagogique, puis idéalement, il faudrait que je le développe pour qu'il soit adapté à ma clientèle étudiante. Donc, mes étudiants, en fait, les étudiants à TAB au collège de Rosemont sont très, très hétérogènes. Donc, premièrement, vous voyez, l'âge moyen, 26 ans, mes étudiants sont vieux, OK? J'ai 80 % de mes étudiants qui sont de population B. Donc, ça veut dire qu'ils ont soit commencé et ou terminé déjà un programme universitaire ou collégial. Et j'ai 25 % des étudiants qui ne sont pas nés au Québec. Donc, ça, il faut que je compose avec ça en me disant que si je crée quelque chose, bien, il faut que ce quelque chose-là va répondre aux besoins de toute cette population hétérogène. Ensuite, avant de commencer, je me suis dit, bien, tu sais, c'est le fun de développer quelque chose de ludique, d'y aller avec le jeu, mais il faudrait vraiment que je me donne des objectifs très précis parce que je n'ai pas envie de me perdre là-dedans parce que c'est facile de dire, juste d'y aller avec son plaisir puis de dire, OK, bien, je vais faire un jeu pour qu'on ait du plaisir, mais s'il n'y a pas un objectif clair derrière tout ça, on va peut-être manquer un peu le but de pourquoi on veut faire ça. Donc, je me suis donné trois missions. Ma première mission, c'était évidemment de favoriser l'engagement des étudiants dans mon cours. La deuxième, c'était d'essayer d'encadrer la progression des étudiants dans le cheminement du cours parce que je trouve que souvent, les étudiants, surtout en première année, ils vont se perdre un petit peu dans, OK, qu'est-ce qui est important? C'est quoi le travail que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je remette? Puis ça, c'était encore plus important quand le cours se donnait en ligne, je trouvais. Et mon troisième objectif, c'était de détecter rapidement les élèves qui sont en difficulté, me trouver une façon, une espèce de radar qui me permettait de voir rapidement, même avant le premier examen, OK, pour toi, c'est plus difficile, fait que pour pouvoir aller interagir directement avec ces élèves-là. Donc, je suis partie de ça en me disant qu'est-ce que je veux construire? Un, bien, il faut que ça réponde aux besoins de mes étudiants, il faut que ça réponde aux besoins de mes objectifs pédagogiques. Donc, c'est quoi les caractéristiques de ce scénario-là? Bien, dans un premier temps, vu que c'est un gros cours, c'est un cours de 90 heures, je me suis dit, c'est peut-être un peu ambitieux de créer un scénario pédagogique qui va englober tout le cours, le 90 heures au complet. Donc, je me suis attardée à la partie théorique du cours. Donc, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il existe, on a déjà beaucoup, beaucoup d'outils en laboratoire pour aider nos étudiants, on a des simulateurs d'appareils, on a des vidéos, on a vraiment beaucoup de choses. Pour le cours théorique, il y avait moins de choses qui avaient été développées et nos étudiants ont de la difficulté en théorie. Donc, je me suis dit, je vais développer quelque chose qui va venir soutenir surtout le 45 heures de cours théoriques. Je voulais que ce soit un outil qui permette à l'étudiant de réviser et de pouvoir se pratiquer. Je voulais que ce soit interactif. Je voulais que ce soit disponible en ligne en tout temps pour que l'étudiant puisse travailler dans le scénario, qu'il puisse travailler son cours sur son cellulaire, en attendant l'autobus à tout moment. Puis, je voulais être capable d'utiliser mon outil autant si j'enseigne en distance qu'en présence parce que je me doutais bien à ce moment-là quand je l'ai mis en ligne qu'on était pour revenir, heureusement, enseigner en classe pour vrai. Donc, c'était mon idée de départ. Alors là, je me suis dit, je commençais à avoir des idées en me disant, OK, bien, qu'est-ce que, tu sais, je vais créer un jeu, mais j'ai-tu envie de créer un jeu, vraiment juste comme créer un jeu? Est-ce que ce jeu-là, il faut qu'il y ait des caractéristiques? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse par rapport à ce jeu-là? Alors, avant de me lancer et de peut-être, avant de me lancer et de peut-être me planter, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Je vais aller lire un peu sur tous les concepts de ludification, des apprentissages et tout ça. Et la première chose que je me suis rendue compte, c'est qu'il y a deux termes qui existent dans la littérature pour ça. Et ces deux termes-là, on a tendance à les mélanger. Donc, le premier terme qu'ils utilisent, c'est la ludification. En fait, et la ludification, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est qu'on va ajouter des mécanismes qui sont propres au jeu, à une situation qui n'est pas un jeu au départ. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a sorti ça dans le chat tout à l'heure comme quand je vous ai posé la question, pour vous, c'est quoi l'enseignement ludique? Eh bien, c'est vraiment ça. La ludification, en fait, ça va correspondre à, dans le fond, récompenser soit par des points ou par l'atteinte de niveau ou par des badges, certains comportements. Ce qu'on s'est rendu compte avec les différentes études qui ont été faites, lorsqu'on fait juste mettre des processus de ludification dans une situation d'apprentissage en milieu scolaire, si on veut, c'est qu'on va venir surtout motiver, on va surtout venir activer la motivation extrinsèque des étudiants. Donc, ça, ça veut dire qu'à partir du moment où j'enlève la récompense, bien, l'étudiant, il perd sa motivation à faire... à faire le travail ou à s'engager dans son cours. Fait qu'il faut un petit peu plus que ça si on veut être capable de faire un enseignement ludique qui va être plus efficace. Donc, c'est là que j'ai découvert le terme ludicisation. Puis la lucidisation, en fait, la nuance, c'est qu'on va venir intégrer le jeu à des situations d'apprentissage. C'est qu'on va partir vraiment d'une situation d'apprentissage dans laquelle on va intégrer le jeu au lieu de juste ajouter des mécanismes de jeu. Là, je suis d'accord avec vous, là, la nuance n'est pas si facile à déceler. Mais ce qu'il faut comprendre de la ludicisation, en fait, c'est qu'on va utiliser des facteurs de motivation qui sont propres aux humains. Puis on va les simuler dans un jeu pour qu'au final, la récompense, bien, ça devienne vraiment l'apprentissage. Que l'étudiant, en fait, que ça soit plus avoir un badge de la récompense ultime pour l'étudiant, ça va être de dire, hey, j'ai réussi, j'ai appris, j'ai réussi, puis j'ai eu une bonne note à mon examen. Puis que vu que ça, c'est ça, ça devient sa récompense, bien, là, on va venir plus jouer sur sa motivation intrinsèque. Alors là, honnêtement, j'étais à cet appel-là de ma réflexion, je me suis dit, oh, j'ai plus de travail que je pensais. Parce que moi, dans ma tête, au départ, je me suis dit, oh oui, je vais mettre des badges, puis ça va bien aller. Puis je me suis dit, bien, si René, si tu veux faire une bonne job, un bon travail, excusez l'anglicisme, bien, tu aurais avantage peut-être à aller pousser un petit peu plus loin. Alors, j'ai poussé un petit peu plus loin. J'essaie de changer ma diapositive. Je ne comprends pas, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. OK. Et je suis allée visiter, en fait, je suis allée visiter les écrits de deux personnes, de deux chercheurs. En fait, le premier, c'est Scott Nicholson, qui est le directeur du programme Game Design and Development à l'Université Wilfrid Laurier, en Ontario, qui, lui, a développé, en fait, la théorie du meaningful gamification. Si on le traduit en français, c'est un peu la ludification significative. Donc, on va aller chercher des apprentissages significatifs chez les étudiants avec leur motivation intrinsèque. Et les écrits aussi de Yu Kai Chu, qui est, en fait, un expert en ludicisation au niveau des jeux, surtout au niveau des jeux vidéo. Et que lui a développé un modèle qui s'appelle l'Octalise, qui vient chercher les huit moteurs de la modification, de la motivation humaine et comment on peut simuler, dans un jeu, ces moteurs de motivation. Parce qu'on se rappelle qu'au départ, moi, mon objectif, c'était de motiver mes étudiants et de susciter leur engagement. Alors, ces deux personnes-là disent des choses qui se ressemblent, disent des choses qui se complètent. Alors, j'essaie d'espèce de faire un genre de résumé de toutes leurs recommandations, si on veut, qu'on peut intégrer dans un scénario pédagogique ludique dans le but de pouvoir favoriser l'engagement de nos étudiants. Là, je vois que j'ai des questions. Avant de poursuivre, là, je vois que j'ai des questions dans le... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux les poser tout de suite ou si tu préfères que j'attende, Renée? Excusez-moi, je viens de les lire. En fait, la première question de Sylvain des hôtels, je vais répondre tout à l'heure. En fait, je pense que je vais répondre à votre question tout à l'heure. Et pour la question de Stéphanie Lepage, un exemple de ludification versus ludicisation, j'y arrive tout de suite dans la prochaine diapositive. OK? Merci. Si jamais, ces deux personnes-là, si jamais dans les dix prochaines minutes, je n'ai pas répondu à votre question, vous me direz, Renée, vous n'avez pas répondu, tu n'as pas répondu à ma question, puis je vais la reposer, ne soyez pas gênés. Donc, voilà. OK. On part. Donc, c'est quoi les éléments d'une lucidisation réussie selon, en fait, ces deux auteurs-là? Il y a onze éléments. OK? Puis là, je ne vais pas vous décourager tout de suite. Les deux auteurs s'accordent pour dire que ce n'est pas nécessaire que tous les éléments soient là pour avoir un scénario pédagogique ludique qui va fonctionner. Par contre, c'est mieux d'en combiner plusieurs que de n'avoir seulement un seul. Donc, la première, en fait, le premier élément, c'est l'élément que j'appelle l'élément d'information. C'est l'élément qui est important, en fait, c'est important de dire à nos étudiants pourquoi on fait ça. OK? Puis ça va être un peu ça la différence pour répondre à la question entre une ludification et une ludicisation. C'est que dans une ludicisation, l'étudiant, il va le savoir. Voici un scénario pédagogique ludique. Je vais te faire jouer à ce jeu-là, par exemple, dans le but que tu fasses l'apprentissage X, Y et Z. Et ça, c'est clair dès le départ. Ou parce que je veux que tu adoptes tel comportement. Je veux, je vous fais faire ça parce que je veux vous engager plus dans vos études puis que vous vous rendiez compte que si vous êtes plus engagé dans vos études, ça va être plus facile, la réussite. Donc, premièrement, il faut que ça, ça soit clair. Puis deuxièmement, bien aussi, il faut aussi, par exemple, je fais un exercice ludique, une salle d'évasion pour que les étudiants pratiquent les règles de Westgard. Bon, ceux qui sont en technologie de l'analyse biomédicale, ils vont comprendre un peu plus c'est quoi les règles de Westgard. Mais il faut que ça soit clair dès le départ. Le but de cet exercice, c'est qu'à la fin de cet exercice-là ou à la fin de ce jeu-là, les règles de Westgard ne soient plus mystérieuses pour toi et de soutenir ton jeu avec de l'information concernant les règles de Westgard. OK? Donc, parce qu'un étudiant qui joue à un jeu juste pour jouer à un jeu puis il ne sait pas pourquoi, bien, il ne va pas nécessairement apprendre quelque chose de ça au final. Ça peut être intéressant aussi pour améliorer la motivation d'inclure un sens, de rajouter une trame narrative pour donner une espèce de sens épique sous forme de quête ou de mission. Tu sais, les gens qui se sentent investis d'une mission souvent vont être plus motivés. Il faut évidemment ajouter le plaisir de jouer puis le plaisir de jouer, ça passe surtout par le plaisir de se tromper sans qu'il y ait de conséquences. Puis là, pour ça, bien, je vais vous mettre en situation peut-être de votre enfance, vous avez peut-être déjà joué à Mario Bros. Donc, Mario Bros, pourquoi c'est le fun de jouer à Mario Bros? Bien, parce qu'on a la chance de recommencer. Mario Bros, il peut mourir quatre, cinq, six fois. On a toujours des vies. Donc, on a la chance de se tromper sans que ça soit dramatique, sans perdre de points. Donc, si on fournit dans notre scénario pédagogique un endroit où l'étudiant peut se tromper, peut recommencer plein de fois, bien, c'est sûr que c'est plus motivant qu'un endroit où, bien, là, si tu te trompes, bien, tu perds deux points tout de suite. Le plaisir de jouer, ça passe aussi par une rétroaction immédiate. Tu sais, dans Mario Bros, là, quand Mario, il saute, puis il va tomber sur une plante carnivore qui va le tuer, bien, la rétroaction est immédiate. On le sait, OK, plante carnivore égale danger. Donc, c'est la même chose dans un jeu, dans un scénario ludique d'apprentissage. Il faut qu'il y ait de la rétroaction immédiate. OK, ça, 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 t'as bien réfléchi à cette façon-là. Tu peux passer à l'étape suivante. OK, ça, ça a moins bien fonctionné. Est-ce que tu peux revenir sur tes pas? Pourquoi est-ce que tu penses que, donc, il faut être capable d'amener l'étudiant à réfléchir ou à lui dire tout de suite si ça, ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas? L'autre critère, c'est l'autonomie et les choix. Encore une fois, c'est montré en éducation, puis pas mal dans toutes les sphères de notre vie, qu'on est beaucoup plus motivé à entamer une tâche si on a choisi cette tâche-là. Puis ce qui est intéressant quand on fait une activité de l'utilisation, bien, c'est justement de pouvoir donner le choix à nos étudiants, soit du type de travail qu'il fait, de la type de remise de travail qu'il fait, du type d'exercice qu'il veut faire, puis de le laisser un petit peu suivre son chemin dans tout ça. Il y a aussi l'élément d'imprévisibilité qui peut servir, en fait, à réaugmenter la motivation. Par exemple, si on est sur un jeu que ça fait longtemps qu'on joue ou on est dans une situation d'apprentissage qui revient un peu toujours, les mêmes choses qui reviennent, il peut y avoir un certain désintéressement. Bien, c'est sûr que si on ajoute un élément de rebondissement, à ce moment-là, ça peut réaugmenter la motivation. Tu sais, comme par exemple, dans une quête, ça peut être, il y a un allié qui vient se joindre à nous ou il y a un défi supplémentaire. Par contre, cet événement, cet élément-là, c'est important d'y aller avec parcimonie parce que pour certains étudiants, si ça devient trop imprévisible, ça va causer de l'anxiété puis là, on va voir un désengagement. L'accomplissement, c'est vraiment important. On est motivé si on a l'impression qu'on avance et qu'on vit des réussites. Ça, ça va se traduire par morceler notre scénario en petites tâches à accomplir et de s'assurer que chaque petite tâche qu'on ait accomplie est un petit peu récompensée, si on veut. Ça peut être par une barre de progression. Ça peut être aussi par des points d'expérience qui sont gagnés. J'ai vu des gens qui ont dit ça tout à l'heure dans le chat quand je vous demandais c'était quoi l'enseignement ludique. Ça peut se faire de cette façon-là. Ça, c'est vraiment bien calqué sur les jeux vidéo dans le sens qu'encore une fois, dans Mario Bros, on est content quand on a passé le niveau 1.1 puis là, on est rendu au niveau 1.2. C'est un peu ça, c'est de faire vivre à nos étudiants des plusieurs réussites. Il y a l'élément de propriété qui est intéressant aussi à explorer. Celui-là, on le voit, en fait, il est plus facile à expliquer avec des jeux vidéo, je vais vous avouer. En fait, ça a été montré que c'est plus motivant quand on a quelque chose qui nous appartient puis qu'on peut modifier à notre guise. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, mes enfants jouent beaucoup à un jeu qui s'appelle Splatoon qui est un jeu de balles de peinture. Ils ont des gones à peinture puis c'est des batailles de peinture. Puis à chaque match de bataille de peinture qu'ils font, ils gagnent des espèces de l'argent virtuel. Avec cet argent virtuel-là, ils peuvent aller acheter des vêtements pour leur avatar. Donc, tout ce qui est progression de ton avatar, progression d'un espace virtuel qui t'appartient, en exécutant des tâches, en gagnant des défis qui te permettent de pouvoir améliorer ça, c'est quelque chose qui vient aussi motiver les gens. Il y a l'élément d'engagement social. C'est beaucoup plus motivant de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre la même expérience. Donc, quand les gens ont la chance d'échanger, de pouvoir s'aider quand il y a des difficultés et également, des fois, juste avoir une saine compétition, surtout si on veut gagner, si on met en place quelque chose qui nous permet de gagner des points, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi et motivant. Il y a l'effet de rareté et impatience que moi, je trouve vraiment intéressant. C'est qu'on va vouloir, dans certains cas, l'humain va vouloir, dans certains cas, se motiver à faire des tâches pour pouvoir voir la suite, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, surtout que ça peut être intéressant à exploiter si on donne des indices sur qu'est-ce que ça va être la suite et que ça a l'air le fun. Donc, ça peut motiver les gens à se rendre à cette suite-là. Il y a aussi l'élément de la peur de la perte. Ça, ça se traduit beaucoup au niveau de la ludicisation sur des offres incroyables qui sont à durée limitée. Donc, par exemple, si on peut voir ça dans beaucoup de jeux qu'on retrouve sur nos cellulaires, si je prends, par exemple, moi, je joue à un petit jeu, je vous avoue que je joue à ce petit jeu à bruit du sang-là, qui s'appelle Merge Dragons. Puis, donc, il s'agit de rassembler trois items identiques pour améliorer les items identiques. Puis, à un moment donné, des fois, ils nous disent, il y a une offre extraordinaire pour les prochaines 24 heures. Si tu réussis à mélanger ensemble 400 choses différentes, tu vas avoir le nouveau dragon. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent nous motiver aussi. Et finalement, puis ça, c'est une autre chose qui va faire une grande différence entre une ludification puis une ludicisation, c'est tout l'aspect qui est réflexion aussi. Donc, dans le sens que c'est important de revenir avec les étudiants après sur l'expérience qui a été vécue. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Qu'est-ce que ça vous a aidé à faire? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour vous rendre au niveau de ce que vous voulez vous rendre? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Alors, comme vous voyez, c'est quand même une grosse commande. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de toutes les mettre pour que ça fonctionne bien. Donc, avant de me dire, OK, qu'est-ce que je fais par rapport à mon projet de ludicisation, je me suis dit, bien, je vais commencer par regarder qu'est-ce qui se passe déjà, qu'est-ce qui existe déjà en pédagogie ludique. Alors, j'en ai regardé beaucoup. Je me suis principalement inspirée de ces trois plateformes-là pour créer mon projet. La première plateforme, c'est Zoolingo. Peut-être que vous connaissez bien Zoolingo. C'est une application gratuite qu'on peut retrouver pour nos téléphones cellulaires. C'est une application qui nous permet d'apprendre des langues. Donc, le concept de Zoolingo, c'est qu'on a un petit avatar comme ça ici qui est un petit hibou. Et on se choisit une langue. Donc, dans l'exemple qui est ici, c'est l'espagnol. Et on va essayer à tous les jours d'aller faire des exercices d'espagnol pour améliorer notre niveau d'espagnol. Donc, on doit commencer obligatoirement par les bases. Une fois qu'on a terminé les deux bases, bien là, après ça, on peut choisir quel module on veut faire. Excusez-moi. Et le but, c'est de se rendre à la fin pour avoir une maîtrise correcte de la langue. Ce qui est intéressant, ce qu'ils ont intégré comme mécanisme dans cette plateforme d'apprentissage-là, c'est premièrement, bien, à chaque fois que tu te connectes, donc plus tu te connectes à tous les jours, plus tu vas augmenter ton niveau dans la division. Donc, tu peux donner de la division or, platine, etc. Puis à chaque fois qu'un exercice est réalisé ou gagné, bien, tu peux gagner des points d'expérience et des gemmes qui vont permettre de pouvoir modifier ton avatar de Duolingo. Donc, celui-là, je trouvais ça vraiment intéressant parce que j'aimais beaucoup l'idée du chemin, tu sais, du chemin avec des choix. Ça, je trouvais ça quand même assez intéressant. La deuxième plateforme que j'ai regardée, c'est Classe Dojo. Donc, Classe Dojo, c'est surtout utilisé au primaire, je vous dirais. Classe Dojo, ça va servir surtout, en fait, à favoriser l'engagement au niveau des savoirs agir des élèves au primaire où on va vouloir leur donner des récompenses virtuelles pour des comportements adéquats qu'ils vont avoir. Donc, par exemple, tu peux gagner un badge parce que tu es autonome, un autre badge parce que tu es capable de travailler en silence. C'est sûr que ça s'appelait beaucoup moins au collégial, mais par contre, je trouvais ça intéressant, Classe Dojo, parce que ça venait vraiment mettre l'accent sur l'aspect positif, vraiment sur l'aspect positif de récompenser des bons comportements au lieu d'enlever des points pour des affaires pas bonnes que les étudiants ont fait, ce qu'on a quand même tendance à faire au collège. Ensuite, j'ai exploré aussi la plateforme Classcraft qui est, ma foi, magnifique. Le concept de Classcraft, encore une fois, c'est que là, l'étudiant a vraiment, il y a vraiment une trame narrative super intéressante qui peut être choisie par l'enseignant et là, l'étudiant a un chemin à faire pour se rendre à un but à la fin d'un module. Et tous les petits points verts que vous voyez ici, bien, ça peut être des exercices ou des défis qui sont proposés à l'étudiant et chaque défi va faire remporter des points d'expérience à l'étudiant qui va voir son niveau augmenter. Moi, ce que j'ai trouvé génial de cette plateforme-là, c'est vraiment le visuel, c'est très beau, c'est une immersion, la trame narrative est super intéressante. Par contre, bien, c'est sûr que les exercices qui étaient proposés ici, ça ne me va pas bien, les exercices qui sont proposés que je peux inclure dans la plateforme ne sont pas vraiment du bon niveau pour un enseignement collégial comme moi, je voulais le faire et surtout, ça coûte très, très cher. Donc, je me suis inspirée de ça et je me suis dit, bien, moi, ce que je vais créer, ça va être un cours dont vous êtes le héros. Donc, un peu basé sur les livres, en fait, ça, c'est des livres qui ont marqué mon enfance, des livres dont vous êtes le héros, où on a une situation initiale, on connaît la mission finale et notre héros se promène, fait des choix, choisit des actions, choisit des outils, des objets à faire et en fonction de ses choix, va vivre une aventure et qu'on espère va être positive et qui va faire en sorte qu'à la fin, le héros va réussir la mission. Donc, c'était mon, c'était ma façon de faire, c'était mon projet. Alors là, je vais répondre à la question tout à l'heure de la personne qui m'a dit, oui, mais tu faisais de la classe inversée, t'as-tu essayé d'autres choses et pourquoi t'as arrêté? En fait, j'ai pas arrêté de faire de la classe inversée. C'est que la façon que j'ai intégré ça dans mon cours, c'est que mon cours existe encore, mon cours est en présence, les étudiants viennent en classe, les étudiants et j'enseigne encore avec les techniques pédagogiques que j'avais avant. Moi, je fais beaucoup de classes inversées, j'ai continué à en faire. Je fais des études de cas, je fais des clubs de lecture scientifique, j'enseigne aussi des fois de façon magistrale. Donc, tout ça existe encore, ça existe dans mon cours, mais en soutien à mon cours théorique, mon aventure dont vous êtes le héros, elle est là. OK? Et c'est dans cette aventure dont vous êtes le héros là que les élèves ont des exercices, des révisions, des formatifs, de la consolidation à faire. Et des fois, il y a du temps en classe pour être dans la quête et des fois, ça se fait à la maison. Ça, c'est en fonction de où sont rendus les élèves, dans quel module ils sont rendus. Pourquoi j'ai choisi une aventure dont vous êtes le héros? Parce que ça venait chercher vraiment le sens épique, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça aussi intéressant, la notion que les élèves peuvent faire des choix, OK? Puis qu'ils peuvent être un petit peu autonomes dans fonction de ce qu'ils veulent choisir. Je trouvais intéressant le niveau de progression aussi. Quand on fait une aventure, on sait où est ce qu'on est rendu dans notre aventure et ce qu'il nous reste à accomplir. Donc, ça, je trouvais que ça pouvait être intéressant puis aussi orientant pour les étudiants. Je trouvais que ça me permettait d'avoir une grande latitude pour rajouter différents défis au niveau de l'expérience ainsi que des éléments de surprise. Rendu à cette étape-là, j'étais super motivée dans mon projet. Mon projet s'en venait de plus en plus clair. Puis moi, honnêtement, j'imaginais quelque chose qui ressemblait à ça comme l'image que vous voyez maintenant. Puis ça, c'est tiré d'une impression d'écran, d'un tableau de Mario Bros. OK? Ça fait que je me suis dit, OK, je vais diviser mon cours en modules. Donc, chaque thème d'apprentissage, ça va être un module où l'étudiant va commencer au départ, par exemple. Puis à partir d'une solution au départ, il va pouvoir choisir soit le choix 1 ou le choix 2. Et en fonction de sa réussite, de son échec, de comment il évolue, bien ensuite, il va pouvoir passer peut-être à l'étape suivante ou à une étape intermédiaire. Et ensuite, avancer dans le module jusqu'à se rendre à la fin ici, là où vous voyez le château. Bien, je rentre à la fin à un peu une espèce de résumé de mon module ou une activité plus d'intégration. Fait que ça, ça a été ma super motivation qui a été assez rapidement détruite, je vous dirais, en me disant, OK, c'est super beau, mais René, soit logique, soit réaliste, tu n'es pas une programmeur. Tu ne sais pas comment faire de jeux vidéo et tu n'as clairement pas le temps de t'investir pour pouvoir créer des choses comme ça. Donc, si tu veux faire un projet dont vous êtes le héros, il va falloir que tu utilises des outils que tu connais déjà et qui sont facilement disponibles. Alors, j'ai changé mon... qui est pas mal, je crois, dans tous les collèges au Québec, peut-être pas, mais en tout cas, bref, dans beaucoup, beaucoup de collèges. J'ai utilisé aussi la plateforme H5P, qui est une plateforme où on peut faire des exercices interactifs. En fait, nous, au Collège de Rosemont, c'est intégré dans Moodle, donc c'est quand même assez facile à utiliser. Et j'ai utilisé la plateforme Geniali, qui est une plateforme gratuite pour créer des contenus en ligne. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Alors, pourquoi j'ai choisi Moodle? Parce que Moodle me permettait justement de concrétiser l'idée du chemin, dans le sens que je vous ai dit que je voulais que l'étudiant fasse l'activité 1, puis là, en fonction de s'il réussit ou pas, il s'en va à l'activité 2 ou à l'activité 3. Donc, Moodle me permettait une progression de l'étudiant, de pouvoir contrôler la progression de l'étudiant dans les différentes activités. Puis, comment qu'on peut faire ça par Moodle, mais avec un paramètre qui s'appelle l'achèvement d'activité? Donc, c'est possible avec Moodle de pouvoir programmer pour chacune des activités de, en fait, le moment, qu'est-ce qui va faire en sorte que l'activité est considérée comme terminée. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que, dans le fond, je peux dire, bien, l'étudiant doit juste afficher cette activité-là, puis elle est considérée comme terminée. ou je peux décider que l'étudiant doit recevoir une note en particulier pour terminer cette activité-là. Puis, je peux même décider c'est quoi la note. Je peux décider que c'est 75 % qu'il faut pour que ça soit considéré comme terminé. Ça fait que ça me pouvait me permettre pour chacune de mes activités, vu que c'est dans Moodle, de pouvoir déjà décider si c'est considéré terminé ou pas terminé l'activité. Ensuite, un autre paramètre intéressant de Moodle qui me permettait, justement, de pouvoir faire mes différents chemins pour mes étudiants, c'était le paramètre de restriction d'accès. En fait, c'est possible pour une activité de dire que pour que l'étudiant puisse faire cette activité-là, l'étudiant doit avoir réussi une activité ou terminé une activité antérieure. Donc, ça permettait, justement, de pouvoir contrôler le déroulement du scénario pédagogique et le cheminement des étudiants. Moodle, je l'ai trouvé très utile aussi parce que c'est possible de rajouter en supplément, moi, j'ai demandé à mon conseiller pédagogique TIC, il l'a fait, de rajouter le module progression. Le module progression, c'est vraiment super intéressant parce que ça peut faire apparaître des petits bords de progression comme ça ici à l'étudiant. Donc, l'étudiant, il sait exactement où il est rendu dans un module. Donc, vous avez ici un exemple pour la partie 7 de mon cours qui s'appelle le village aérien des cinq montagnes. Eh bien, l'étudiant, il sait exactement ce qu'il a fait et ce qu'il lui reste à faire pour pouvoir compléter le module. Puis là, on ne le voit pas parce que c'est une impression d'écran, mais quand j'appuie sur les carrés bleus, ça me nomme l'activité qu'il me reste à faire. Puis pour le prof, bien, c'est super intéressant parce que si on va cliquer ici sur vue d'ensemble des étudiants, bien, je suis capable de voir tous mes étudiants, ils sont rendus où, dans quel module. Donc, je suis capable de savoir que l'étudiant en bas ici, bien, lui, il a tout terminé puis l'étudiant ici, bien, il n'a rien fait encore. Puis je suis capable d'aller intervenir directement avec mon étudiant pour dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu as-tu la difficulté, donc, pour pouvoir aller l'aider. Ce qui est aussi intéressant avec Moodle, j'en parle tellement qu'on dirait que je pourrais quasiment être représentante. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Moodle aussi, c'est qu'il est possible de rajouter le module qui s'appelle Progresser. Et le module Progresser permet d'attribuer des points pour certaines actions qui ont été faites dans Moodle. Donc, c'est possible de transformer certaines actions en points d'expérience ou en points d'autres choses. On peut les nommer comme on veut. Moi, je les appelais les points de réputation. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, on peut tout programmer ça nous-mêmes et c'est très, très, c'est assez simple. Donc, par exemple, ici, j'ai 20 points d'expérience qui sont attribués lorsque les tests suivants sont envoyés, par exemple. Et l'étudiant, lui, il va voir ici son avatar qui va progresser en niveau, en fonction de quel niveau il est rendu. C'est possible de rendre disponible le classement pour les étudiants, mais c'est possible aussi de rendre le classement disponible. Juste, l'étudiant est capable de voir juste les cinq premiers ou les cinq personnes avant lui puis les cinq personnes derrière lui. Donc, il est capable de se situer un peu puis pour le prof, on est capable de voir aussi la progression totale. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Excusez-moi. Donc, ça, c'est pour Moodle. J'ai utilisé aussi deux plateformes, deux autres plateformes, la plateforme H5P et la plateforme Geniali. Puis, H5P, nous, dans notre cas, c'est directement intégré dans Moodle. Dans Moodle, je peux me créer une activité qui s'appelle H5P. Ce qui est vraiment intéressant avec H5P, c'est qu'on peut faire plein, plein d'activités qui sont hautement interactives. Donc, ici, je vous ai mis une impression d'écran à droite de juste toutes les options qui sont possibles dans H5P. On peut faire des quiz, évidemment, mais on peut faire des jeux de mémoire, on peut faire des flashcards. On peut aussi faire des exercices où on met des images en ordre. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. On peut faire construire une ligne de temps aux étudiants aussi. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tous les mélanger ensemble dans un seul exercice. Juste pour vous donner un exemple de à quoi ça peut ressembler une activité H5P, je vais vous partager ici un petit quelque chose. Ça s'en vient. Un petit quelque chose qui existe dans H5P. Je pense que ce n'est pas le fun, je ne le vois plus. On ne lâche pas. Si, non, ce n'est pas ça. Attendez un petit peu. Ça, c'est la joie de... Là, on est dans ton géniali, Monique. Oui, c'est ça, je le sais. Je ne suis pas à la bonne place. Ça s'en vient. Prends ton temps. C'est tellement intéressant de toute façon. J'espère. Les gens ne sont pas partis ou ils dorment. En tout cas, bref, ce n'est pas grave. On dirait que cette page-là, c'est fermé. Excusez-moi, je vais vous discuter. Peut-être, Nicole, s'il y a des questions en attendant, je pourrais peut-être répondre pendant que je cherche ce que je veux parler. Je pense qu'on a répondu peut-être de façon implicite à la question de Stéphanie qui voulait avoir un exemple et de ludification et de ludicisation. Si Stéphanie veut avoir des précisions, on pourrait y répondre. Il y avait Pierre aussi qui posait la question pendant qu'elle s'est reliée à l'élément information des étudiants d'une ludicisation réussie dont on a parlé plus tôt. Il dit, vous parlez de faire adopter vos étudiants un comportement. Mets-vous un exemple de comportement concret dans votre cours? En fait, moi, le comportement que je voulais vraiment leur faire développer, c'était le comportement de engage-toi dans tes études, fais tes choses, prends l'habitude en première année de faire tes choses au fur et à la mesure. Comme ça, tu vas voir que ta réussite, ça va être beaucoup plus facile. Puis vous allez voir un petit peu plus loin comment j'ai développé ma quête. Donc, vous êtes l'héros. Les étudiants, ils n'avaient comme un peu pas le choix d'embarquer dans le train, de faire leurs affaires au fur et à mesure. Puis il y en a plusieurs qui se sont rendu compte que c'était, hey, c'est donc bien avantageux. Je vais essayer de garder cette technique-là jusqu'à la fin de mes études au cégep. Parce que ce n'est pas facile pour un étudiant au cégep. Là, en fait, vous en avez sûrement beaucoup des étudiants au cégep, des procrastinateurs qui sont professionnels, si on veut. Donc, moi, c'était ça mon objectif. Après ça, ça pourrait être d'autres choses, dépendant dans quoi vous enseignez. Il y a Mia Rivard qui parle, il y aurait peut-être des précisions à obtenir, elle parle du module Progress Kit, probablement dans H5P. Mais le module où elle pose aussi la question, le module de progression est-il appris Level Up en anglais? Il en était question dans un livre que j'ai consulté. Oui, non, Level Up, c'est le module progressé. C'est celui qui permet de faire des points, qui permet de mettre des points d'expérience. Le module progression, c'est le module qui, lui, permet de faire les petites barres vertes de progression. D'accord. Il y a Cindy qui demande, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, Woklap avec H5P? L'affaire, c'est que c'est deux choses qui sont différentes. Moi, quand j'utilise Woklap, j'utilise Woklap que j'intègre dans Moodle. Puis quand j'utilise H5P, j'utilise H5P que j'intègre dans Moodle. Je ne sais pas comment vos choses sont faites, mais comment les interfaces sont réglées dans votre cégep. Mais pour moi, quand j'ouvre ma page Moodle, j'ai le choix comme activité de rajouter, d'intégrer un H5P, un Woklap ou d'autres choses. Ça fait que c'est deux choses qui sont différentes, mais dans les deux cas, c'est possible que le résultat, les points que ça donne, c'est possible que ça soit intégré dans, c'est possible que Moodle le comptabilise pour décider si une activité est achevée ou pas. Merci. Autre question aussi de Simon Côté-Mascotte, un peu plus prosaïque, plus pratique, combien de temps est-ce que tu as investi dans le projet? Je vais y répondre tantôt, mais c'est quand même… Je vais répondre à ça tantôt, OK? Merci. Donc ici, vous avez un exemple de ce qui peut se faire sur H5P comme activité. Ça ici, j'ai choisi de faire un genre de diaporama interactif. On avait vu en classe, c'était quoi l'électroforeste des acides nucléiques. Les étudiants avaient déjà lu par rapport à ça. Et l'activité, en fait, les étudiants, ils peuvent aller soit directement aux diapositives où ils ont des questions, OK? Donc, pour résoudre le défi, OK? Donc, associer les caractéristiques des différents révélateurs, si on veut. Mais si jamais ils ne s'en rappellent pas, les étudiants, de certaines choses, bien, ils peuvent aller revoir certains faits intéressants sur l'électroforese. Ce qui est intéressant avec H5P, c'est que c'est interactif. Donc, par exemple, fait 1, l'électroforese est une méthode de séparation des molécules sous l'effet d'un champ électrique. Et on peut appuyer ici sur le petit i pour avoir des informations qui sont des informations complémentaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec H5P, c'est qu'à la fin, peu importe l'activité que vous utilisez, parce que ça peut être tout ça un vidéo, un vidéo que vous faites arrêter, puis que vous posez une question en plein milieu de votre vidéo, puis que l'étudiant doit répondre pour pouvoir continuer le visionnement, bien, c'est qu'à la fin, il y a toujours une espèce de page résumée aussi où que l'étudiant est capable de voir qu'est-ce qu'il y a eu bon puis qu'est-ce qu'il y a eu pas bon et son total sur 29. Donc, ça, c'est un exemple, en fait, de choses qu'on peut facilement faire avec H5P. Maintenant, concrètement, comment j'ai arrangé ça? C'est que je suis partie d'une situation de départ, parce que moi, je voulais vraiment intégrer une grande narrative. Donc, dans mon aventure dont vous êtes le héros, la situation de départ était la suivante. Mes étudiants étaient des technologistes médicaux qui, en fait, qui travaillent dans un hôpital qui était situé sur l'île de base, qui est leur île de naissance où ils habitent. Et rapidement, en fait, à un moment donné, il y a une étrange maladie qui a commencé à tuer plein de gens sur l'île, mais l'hôpital n'avait pas les méthodes de dosage assez évoluées pour être capable de faire le diagnostic. Donc, ils ont été mandatés par le technicien en chef qui s'appelle Arthur dans mon histoire pour aller explorer le continent et de rapporter sur l'île les différentes compétences en dosage spécialisé. On se rappelle que dosage spécialisé, c'est le nom du cours, qui vont permettre justement de pouvoir développer des méthodes pour pouvoir faire le diagnostic de cette maladie étrange-là que personne ne connaît. Donc, mes étudiants, ils sont mis, dès le cours 1, dans cette situation-là. Ils savent que ça va être un peu ça, leur mission pendant le cours. Et par la suite, moi, ce que j'ai fait, je leur ai montré un peu, c'était pour être quoi leur plan de match pour la session. Donc, mon cours a été divisé en huit modules ou en huit mini-quêtes. et c'est là que je vais vous montrer. Donc, normalement, ici. Donc, les étudiants ont été mis en contact avec le plan de la session. Donc, ça ici, ça a été fait avec Geniali, qui est l'autre plateforme que je vous parlais, que je trouvais intéressante parce que c'est très, très interactif et qu'il existe déjà beaucoup de modèles de base. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà. J'ai juste mis mes photos à moi et mon texte à moi. Donc, on n'a pas à partir de rien pour tout faire ça. Donc, par exemple, il savait, l'étudiant, que, dans le fond, le plan du continent, parce qu'ils ne sont jamais sortis de l'orée, donc pour connaître le continent, le technologiste en chef leur donnait un plan. Donc, il y avait ici l'île de base. Et il savait ensuite que la deuxième étape, c'était d'aller à la ville qui s'appelait Catalytic City. Et si on venait appuyer ici, bien, l'étudiant savait qu'est-ce qu'il était pour apprendre. Donc, Catalytic City, c'est la ville qui nous parle des enzymes parce qu'en fait, on veut leur apprendre à faire des dosages enzymatiques cliniques. Mais avant de pouvoir faire des dosages enzymatiques cliniques, il faut minimalement savoir c'est quoi une enzyme et une protéine. Donc, il y avait ici les apprentissages possibles et ici, excusez-moi, les mises à l'épreuve qui étaient disponibles, possibles, qui étaient pour se produire aussi. Donc, pour chacune des sections ici du continent, bien, il y avait la description de ce qu'il était pour voir à chacune des étapes, en sachant qu'il y avait plusieurs régions à visiter, la dernière étant la plage des Nains pour pouvoir revenir après ça sur leur île de base avec tous les savoirs. Donc, ça, c'était un peu la prémisse de l'histoire, la prémisse de la chose. Ensuite, je vais retourner dans mon PowerPoint. Voilà. Donc, chacun de mes modules, je les ai faits de cette façon-là. Donc, chaque module était composé de plusieurs activités d'apprentissage et ces activités d'apprentissage-là, ils étaient séquentielles entre eux avec des conditions d'accès différentes. Donc, ça, j'ai fait ça avec Moodle. Donc, par exemple, j'avais une première activité, OK? Puis si l'étudiant réussissait l'activité 1, bien, il pouvait se rendre à l'activité 2 et ainsi de suite se promener pour se rendre à la fin jusqu'à mon château, comme je vous ai montré sur ma photo de Mario Bross, mais à une activité d'intégration qui était, en fait, une activité qui était plus résumée, une activité qui permettait d'intégrer tous les concepts qui avaient été vus pendant ce module-là. Donc, souvent, c'était une activité plus longue, peut-être un peu plus complexe, où il y avait un cas complexe, une étude de cas, une carte conceptuelle à faire. Par contre, si mon activité 1, l'étudiant, quand ça ne fonctionnait pas, bien, je lui proposais un chemin complémentaire, une activité 2 de B, de consolidation, qui, si une fois C était réussie, bien, pouvait retourner à l'activité 2A et ainsi de suite continuer la progression dans le module. Donc, dans chacun de mes modules, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étudiant pouvait mesurer la progression, sa progression et être capable de voir il était où, sachant qu'idéalement, il fallait qu'il se rende jusqu'à la fin ici. Ensuite, chacune de mes activités ont été montées un petit peu de la même façon, en variant le média à chaque fois. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir satisfaire aux critères d'information d'un élément de ludicisation réussie que je vous ai montré tout à l'heure, j'essayais toujours d'inclure un espèce de résumé des notions à l'étude. OK, ce jeu-là, cette activité-là, on va la faire. On va la faire pourquoi? Bien, pour se rappeler que les caractéristiques des enzymes sont les suivantes, par exemple. Et cette façon-là, le but, c'était d'essayer le plus possible de varier la façon de présenter ça pour pas que ça devienne toujours redondant. Mais je l'ai fait majoritairement sous forme de soit livre numérique, présentation H5P, comme je vous ai montré. J'avais des vidéos, des flashcards. Des fois, j'utilisais des leçons Moodle. Ensuite, c'était suivi d'une pratique, d'un défi, de quelque chose que je leur proposais qui pouvait être soit un quiz, une activité de classement, des problèmes. J'ai fait aussi deux salles d'évasion. Ça, c'est quand même assez long à faire. Deux salles d'évasion. Des fois, je leur demandais juste de me faire une réflexion. Hé, t'as fait ce problème-là? Qu'est-ce qui te reste à reviser avant l'examen? Et c'était toujours suivi d'une rétroaction qui est ciblée parce que ça fait partie justement de l'élément de l'utilisation, de le plaisir de jouer. C'est qu'on peut le recommencer puis on le sait tout de suite qu'est-ce qu'on a fait de pas correct. Ces activités-là étaient soit formatives ou sommatives. Je vais vous parler un petit peu tout à l'heure de ça. J'avais aussi la possibilité dans ma quête d'accumuler des points de réputation. Donc, les points de réputation, c'est avec le module progresser ou level up, dépendant comment vous l'appelez. Donc, j'avais des points qui étaient accordés si tu faisais tes exercices, si tu remettais les devoirs, si tu consultais les rétroactions que je te donnais. Et j'avais divisé ça en sept niveaux de technologiste débutant à technologiste vedette. Donc, comment j'ai géré ça? En fait, pour les deux premières fois que je l'ai fait, ma quête valait 10 % de ma session. Dans ma quête, j'avais quatre défis intégrateurs qui devaient être remis à date fixe. Puis, j'avais choisi ça parce que je ne voulais pas qu'il y ait des étudiants qui prennent trop de retard. Il y avait 2 % qui étaient associés à terminer la mission qu'ils avaient choisie. J'y reviens dans quelques minutes. Et j'avais 2 % de bonus, qui était une activité qui était cachée. En fait, c'est dépendant des chemins qu'ils prenaient ou s'ils faisaient plus d'exercices. Des fois, ils se ramassaient une place. Il y avait une activité bonus que s'ils étaient réussis, il y avait un 2 %. Donc, maintenant, si on regarde le choix de la mission, parce qu'en fait, je leur ai donné trois choix de mission. Je retourne ici. Je pense que je t'ai dit bon tantôt. Excusez-moi. C'est ça ici, je choisis ta mission. Est-ce que vous voyez « choisis ta mission » maintenant? Oui. OK. Donc, les étudiants avaient un choix de mission à faire, mais pendant, c'était quoi leur objectif pendant la session? Soit qu'ils pouvaient finir la quête et revenir avec tous les savoirs sur leur île, soit qu'ils pouvaient décider d'accumuler assez de points de réputation pour atteindre le niveau technologiste vedette, ou soit que pendant la quête, ils choisissaient de faire six évaluations au lieu de quatre, mais que je prenais leurs cinq meilleures notes. Et pour chacune, il y avait des informations pour c'était quoi les conditions de réussite, comment les points étaient répartis, si cette mission est pour toi, si, et c'était quoi les avantages de cette mission-là sur les autres. Donc, les étudiants, en début de la session, j'avais un questionneur, puis ils me disaient quelle mission ils voulaient accomplir. Puis, il avait le droit de changer pendant la session. Donc, s'il avait dit au début, par exemple, « Ah, je veux tout revenir avec tous les savoirs sur mon île, » mais qu'il se rend compte qu'il a pris du retard, mais que finalement, il a assez revisé plein de fois puis qu'il a atteint le niveau technologiste vedette, il pouvait changer d'idée. Je retourne à mon PowerPoint. Oui, là, il nous reste à peu près cinq minutes, cinq, six minutes. OK, je fais ça vite. Il y a peut-être deux questions qui sont là, auxquelles peut-être ça s'intéresse. En même temps, c'est passionnant. J'ai fait ça vite, 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 juste pour, en fait, peut-être pour vous parler, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps. En fait, je veux surtout prendre le temps de vous parler, en fait, de qu'est-ce qui s'est bien passé puis qu'est-ce qui s'est moins bien passé pour avoir le temps de répondre aux questions par la suite. Donc, en fait, les bons et les mauvais coups, j'ai sondé les étudiants deux ans. En fait, les deux ans que je l'ai fait, les étudiants avaient un questionnaire à répondre à la fin pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient pensé de cette expérience-là puis comment ils s'étaient sentis par rapport à ça. Donc, les principaux avantages, en fait, que les étudiants ont eu, qui est ce qui est sorti beaucoup, c'est que les étudiants avaient vraiment une impression de contrôle sur leur apprentissage puis ça, on a vraiment aimé ça d'un peu de toujours savoir qu'ils étaient rendus où. De façon générale, ils ont été beaucoup plus motivés à faire les exercices et à se tenir à jour. Ils se sont sentis mieux préparés aux examens. Ils ont aimé la possibilité de pouvoir refaire les exercices. Ils ont beaucoup aimé que pendant toute la quête, il y avait toujours un petit résumé, un petit vidéo pour leur rappeler c'était quoi les concepts les plus importants. Et ça leur a permis aussi d'identifier qu'est-ce qui était le plus important dans le cours parce qu'ils se sont dit « Hey, si la madame a mis ça dans sa quête, c'est probablement parce que c'est important. » Ce qu'ils ont moins aimé ou ce qui a été plus difficile pour eux, c'est sûr qu'ils n'ont pas aimé ça les activités à remettre à date fixe, mais malheureusement pour eux, je pense que ça va rester. Je ne pense pas en faire quatre, par contre cette année, je vais en faire moins, mais je trouve ça important pour s'assurer dans le fond qu'il y a des gens qui ne prennent pas trop de retard. La transition entre certaines activités de la quête n'a pas été si facile que ça à deviner dans certains cas. Ça serait à revoir de mon côté. Le gros désavantage que moi aussi j'ai trouvé, c'est la stabilité de la plateforme que j'ai utilisée, la jouabilité sur Moodle. Des fois, ce n'est pas si facile. Pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de cette expérience-là? Ça m'a permis d'identifier vraiment super rapidement et super facilement quels étudiants pour qui ça allait moins bien. Je le voyais être en retard. Je voyais que je vois un étudiant qui a fait huit tentatives pour faire une activité et que ça ne s'est pas bien passé encore. Moi, je suis capable de le voir et je suis capable d'aller agir avec cet étudiant-là. J'ai trouvé ça super le fun aussi parce que ça m'a permis d'avoir des rétroactions beaucoup plus ciblées sur les difficultés des étudiants. Dans Moodle, en fait, on voit les résultats de tout. Donc, si je vois qu'il y a un exercice qui n'a vraiment été pas bien réussi, c'est facile pour moi de revenir en classe après ça sur cette notion-là. J'ai trouvé que mes étudiants étaient vraiment bien engagés, pour vrai, parce que l'année passée, j'avais 53 étudiants. Sur les 53 étudiants, j'en ai 49 qui ont réussi leur mission qui s'était donnée à la fin. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Puis, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup de plaisir aussi quand même en classe parce que les personnages qu'on rencontrait pendant la quête, bien, ces personnages-là, en fait, ils devenaient membres, si on veut, de notre classe puis on en parlait comme si c'était des vrais êtres humains. Évidemment, les points négatifs, bien, puis c'est vous tantôt, combien de temps ça t'a pris faire ça? Bien, ça m'a pris beaucoup de temps. OK? J'ai eu une libération que j'ai explosée. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'avais quand même l'avantage que vu que ça fait 14 ans que je donne ce cours-là, j'avais déjà beaucoup de matériel. Fait que souvent, moi, j'avais déjà des activités qui existaient sur certaines formes que j'ai juste intégrées dans ma trame narrative. Mais c'est sûr que si on part de rien, c'est vraiment, vraiment long. Et une autre chose qui est difficile pour certains étudiants, c'est le temps qui s'apprend pour leur expliquer de pourquoi ils font ça. Parce que j'avais quand même un petit noyau d'étudiants qui était comme, oh, c'est pas vrai, là, on n'est pas des bébés, on n'est pas primaires, je ne vais pas faire une carte, je n'ai pas envie de jouer, blablabla, blablabla. De façon générale, quand ils comprennent pourquoi ça va, puis il y en a même qui se laissent aller au jeu, mais il me restait comme les deux années, il me restait deux, trois irréductibles qu'ils ont juste trouvé qu'ils ont perdu leur temps. Mais de façon générale, ça s'est quand même bien passé. J'aurais aimé ça avoir le temps de vous montrer un exemple, mais bon, le temps file. Donc, je vais aller rapidement avec qu'est-ce que je vais améliorer. Personnellement, j'aimerais ça améliorer l'aspect collaboratif de ma quête. Présentement, mes étudiants, ils font ça un peu tout seuls. J'aimerais ça peut-être créer des groupes de discussion en ligne, de donner le choix de faire des tâches en équipe et surtout d'augmenter le nombre de chemins possibles dans chacun de mes modules pour permettre aux étudiants de faire encore plus de choix. Donc, je veux prendre deux minutes pour remercier les gens qui m'ont aidé dans ce projet-là. Premièrement, le Collège de Rosemont, je les remercie pour la libération qui m'a été octroyée. Puis, je veux remercier aussi Louis Normand, qui est le conseiller pédagogique de mon collège, qui m'a beaucoup aidé avec Moodle puis qui m'a surtout permis de pouvoir avoir une grande liberté comme ça. Puis, évidemment, tous mes étudiants qui ont subi ma quête pour vous êtes le héros dans les deux dernières années qui ont été des collaborateurs vraiment incroyables puis qui ont embarqué là-dedans. Alors, voilà. Je vais garder les petites minutes qui restent pour s'il y a des gens qui ont des questions. Je pense qu'on a répondu à la question de Simon, le temps investi. Donc, j'ai beaucoup de temps de financement, donc la libération. Est-ce que tu as des précisions à apporter? Sur ma libération, j'ai eu une libération. En fait, ils m'ont donné un point d'ETC de libération. Voilà. Ils m'ont donné un point d'ETC. Ça m'a pris plus que ça, pour vrai. C'est ça. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vous embarquer là-dedans, commencez par quelque chose de petit. Ce n'est pas obligé d'être tout ton cours au complet. Ça peut être juste comme, mettons, un module. J'aurais pu décider juste mon module sur les enzymes qui va être fait sous forme de cette quête-là puis ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Moi, j'avais l'avantage justement d'avoir beaucoup de matériel déjà que je n'ai pas créé beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. J'ai surtout réutilisé des choses que j'avais déjà mais que je les ai mises dans un contexte. Il y a Simon Côté, mais Scott, qui demande, bon, les articles de Scott Nicholson que tu recommanderais comme introduction à ces approches et théories. Est-ce que tu as enregistré peut-être une section de biographie dans ton diaporathe parce que c'est l'alimentaire? Oui, ma section biographie est à la fin de ma présentation. Donc, je m'ajoute que la présentation va être partagée. Oui. Donc, elles sont ici. Alors, bien, en fait, c'est là ici ma présentation. Donc, il y a Nicholson ici. Ça, c'est un article vraiment super intéressant pour... Je n'ai pas mis la référence à l'expert en ludicisation, mais c'est possible de trouver super facilement en tapant son nom, son livre sur Amazon ou même de le faire acheter par le cégep. Il y a un site Internet aussi qu'on peut aller voir. Donc, ça, c'est facile à retrouver par soi-même pour ceux qui sont intéressés. Dans le module de discussion, il y a des gens qui commentent et je pense que ça va être intéressant d'aller lire ce qui s'est écrit. Maintenant, il y a une question de Madeleine Bergeron. Est-ce que l'utilisation de plusieurs plateformes, Génialier, Moodle, etc., ça a pu porter à confusion pour les étudiants? Bien, en fait, pas dans ce cas-ci parce que tout passait par Moodle. Fait qu'à partir de ce moment-là, l'étudiant voyait dans Moodle, l'étudiant, tu sais, si, mettons, je vous le montre vraiment rapidement, là, mettons, je vais aller ici, là, ça, c'est... Normalement, vous devriez... Est-ce que vous êtes en train de... Est-ce que vous voyez quelque chose qui ressemble à Moodle présentement? Je vois Moodle-Rosemont. Moodle-Rosemont, c'est super. OK, Moodle-Rosemont. Puis là, c'est un petit peu étrange parce qu'on dirait qu'il y a un bode. Bon, ça va bien. Bon. Ah, shit. Excusez. Il y a d'autres questions en attendant que je peux te poser. Il y en a une qui est posée dans le module de clavardage de Judith. On parle beaucoup des avantages de ludification sur l'engagement des étudiants, mais est-ce qu'il y a des inconvénients qui sont documentés en lien avec cette approche? Bien, en fait, les inconvénients, je vous dirais, c'est surtout que... Parce que présentement, tu sais, si on parle juste de ludification, OK, ça a été montré que ça ne va pas vraiment nécessairement aider les étudiants, mais la ludicisation, donc quand on va venir justement intégrer toutes les situations d'apprentissage, ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus utile. Maintenant, au niveau des inconvénients de ça ici, c'est que... Puis moi, je vais vous dire, c'est pas si facile... Excusez-moi, j'essaie de faire deux choses en même temps puis je ne suis pas super... Je vais me concentrer... Le facteur, c'est qu'on va être obligé d'arrêter en même temps parce qu'on avait dit que ça serait 60, 15 minutes. OK. Donc, en fait... Je ne suis pas très occupé. OK. Bien, juste rapidement, en fait, les principaux inconvénients, c'est de se perdre là-dedans. C'est que c'est facile de dire, OK, je vais faire un jeu, mais de perdre l'objectif éducatif qu'il y avait derrière ce jeu-là. C'est un peu ça qui est le plus... qui est le plus... qui est le plus grand inconvénient, je vous dirais, dans ce que j'ai expérimenté. Puis rapidement, pour répondre à l'autre question, puis là, je ne vais pas essayer de retrouver mon partage d'écran, mais les plateformes, tout passait par Moodle. Fait que pour l'étudiant, tout le chemin se faisait dans Moodle. Fait que s'il réussissait une activité, il voyait l'autre activité apparaître. Puis là, quand il clique sur l'autre activité, ça l'amenait directement ce qu'il fallait que ça l'amène. Fait que ça l'amenait dans Geniali, ça l'amenait dans Geniali, ça pouvait l'amener dans WooClap, dans H5P. Fait que pour l'étudiant, lui, il y avait juste une plateforme à gérer puis c'était Moodle. Voilà. C'était passionnant. C'était vraiment intéressant. Je trouve que tu as couvert toutes les facettes reliées à ton projet de façon intelligente, de façon structurée puis de façon extrêmement intéressante. René, c'était vraiment très bien et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de pouvoir participer à d'autres webinaires que tu animeras. C'était vraiment passionnant. Un gros merci. Merci beaucoup.